Ça fait une trentaine d'années que le jeu vidéo existe en histoire. C'est vrai que l'ampleur est monumentale aujourd'hui. On parle de jeux à grande échelle et ce qu'on réalise comme développeur de jeux vidéo en histoire, c'est que l'histoire intéresse tout le monde en fait, mais pas toujours de la même façon pour tous. Donc, comme historien, c'est certain que pour moi, les livres, les visites en musée, c'est primordial, mais c'est vrai que pour tous, c'est pas l'approche vers l'histoire, c'est pas l'accroche qui va les attirer vers découvrir autre chose. Donc, le jeu vidéo, il amène un univers immersif qui fait découvrir, qui fait voir, visiter des lieux, des sites du passé qui sont autrement inaccessibles. Et c'est ça, la grande force du jeu vidéo. Il faut savoir que le jeu vidéo historique, dans la plupart du temps, c'est une adaptation. Le but, c'est vraiment de créer un jeu qui est ludique, mais qui peut s'inspirer de l'histoire. Donc, on peut faire la recherche en archives, on peut aller faire la recherche en archéologie, en architecture, on peut essayer de recréer des dialogues du passé, ça se fait, parfois avec de meilleurs succès qu'avec d'autres, mais c'est vraiment plus un système d'immersion et d'authenticité qu'un système de reproduction réelle de l'histoire. On ne sait pas tout, on ne peut pas recréer le passé fidèlement, ou sinon, il manque beaucoup de morceaux. Le jeu vidéo, c'est vrai, amène beaucoup d'aspects fantaisistes parce qu'il remplit le vide, en fait, qui n'a pas été répondu par l'histoire. Donc, il propose une immersion qui est assez complète. Ceci dit, il faut que le jeu vidéo historique explique aux joueurs également que c'est une immersion. C'est une proposition artistique, ce n'est pas une vérité historique fidèle, mais la plupart des joueurs le comprennent ça. Ils vivent très bien avec, et malgré tout, ils jouent au jeu vidéo et après, ils découvrent que l'histoire, ça peut être autre chose que le jeu. Ils s'intéressent à d'autres médiums. C'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est là où on peut avoir des cours d'histoire de l'art, par exemple, au Musée Grand Palais, avec des joueurs d'Assassin's Creed. C'est là où on peut avoir des expositions sur l'Égypte antique, avec des univers du jeu, mais qui sont centrés sur les artefacts de l'Égypte ancienne. Donc, il y a moyen d'avoir un dialogue et d'amener les gens à découvrir l'histoire parce qu'ils ont eu du plaisir sur le jeu vidéo. Pour chaque jeu Assassin's Creed, on travaille avec plusieurs consultants historiques, toujours des spécialistes de chaque période. Et donc, eux, ils nous amènent à comprendre les enjeux au niveau du visuel, mais également au niveau des dialogues, au niveau de la réception de l'histoire. Donc, quand on traite d'un jeu de la Révolution française, par exemple, évidemment, on sait que ça va faire polémique. C'est attendu. Mais c'est vrai que le jeu a une portée internationale. Donc, il faut que l'équipe soit consciente, en fait, du poids de ses décisions. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de travailler avec des professionnels. On travaille, par exemple, avec des égyptologues si on traite de l'Égypte ancienne. On essaie de ramener des couleurs également, que l'archéologie moderne nous fait comprendre, nous fait apprendre. Et donc, là, il y a vraiment un travail qui est riche et qui fait que le jeu est vraiment très puissant.